La station a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des zones. Et bienvenue à la zone insolite avec Jeff Benoît. Ben oui, Jeff de Jeff Benoît Live. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé une belle été avec l'appui, des tournades et toutes sortes d'affaires que la nature peut nous garocher. Puis là, finalement, quand on retournait au travail ou à l'école ou whatever, là, boum, la grosse chaleur. Yeah! C'est drôle, comment la nature travaille. En parlant de nature, on va parler de quelque chose de pas normal, quelque chose artificiel. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est le sujet que ça fait longtemps que je voulais en parler avec vous. Puis en studio, tantôt, je vais ramener M. Rabat-Alaé, quelqu'un qui connaît très bien. Après ça, on va parler un peu de son pédigree. Puis pour voir la côté, de tous les côtés de l'intelligence artificielle. Parce que si vous ne saviez pas, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que je vais dire premièrement, c'est un avancement, je vais dire un gros, gros avancement humain. C'est avoir créé la vie artificielle. Puis le problème, c'est que comment on va définir la vie? Parce que la vie, pour nous, on a quasiment, si on veut vraiment, si on pourrait documenter, c'est quoi la vie? Puis qu'est-ce qui consiste? Puis comment on pourrait dire, on va sortir notre certificat, puis on va dire, regarde, bang, c'est la vie. Mais c'est parce que la vie existe dans tous les endroits qu'on pensait que ça n'existait pas. Donc c'est un exemple, on dit, mais là, la vie ne pourrait pas exister s'il n'y a pas d'oxygène, il y a besoin d'oxygène, puis tout ça. Mais la vie ne pourrait pas exister dans les places hostiles. Puis là, regarde ça, on trouve dans les endroits qu'il n'y a aucun élément que si nous autres, on était là, ça nous tuerait. Mais pour eux, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre. Donc on a constaté que la vie existe ailleurs dans les endroits. Puis quand on dit la vie, un cas, c'est quoi la vie? C'est quelque chose de vivant? Bon, mais qu'est-ce qu'ils constatent? C'est quelque chose de vivant. Bon, c'est ça la question est. Donc quand ça rentre dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais c'est ça, on dit, bon, c'est l'intelligence artificielle. Bon, si c'est l'intelligence, c'est-tu quelque chose qui existe? C'est-tu quelque chose vivant? Sinon, c'est quoi les critères? Et puis, c'est quoi les règles fondamentales qu'on puisse assurer que notre création ne tourne pas vers nous autres? C'est là la question, parce qu'il y a des gens comme moi qui sont super sceptiques sur l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, non, écoute, il existe un monde dit. Si vous ne croyez pas que ça existe, prends votre cellulaire et dis, bonjour, cellulaire. Puis je te dis, c'est certain que ton cellulaire t'écoute. Ça ne dit pas que c'est, ouh, tout, tout, tout. Hey Johnny, is that you? Non, non, ce n'est pas ça, là. Je parle, il y a tellement de stocks sur ton cellulaire travers en conséquence pour justement, soit écouté. Donc, un exemple, dis, hey Google, dis-moi, c'est quoi le score des Canadiens de Montréal? Poum, regarde-moi ça. Donc, il y a quelque chose qui a été cherché sur l'Internet qui a vraiment fait la recherche, puis il travaille pour toi. Donc, la question est, l'intelligence artificielle, c'est-tu quelque chose qu'on doit faire attention? Quelque chose qui va nous détruire? Comme, je ne sais pas si vous avez vu la film Terminator. Ici, vous ne voyez pas, mais en caméra, il y a un monsieur Mathieu Tapin à côté de moi, de mon mascotte P-Fading. Il a ramené justement une tête d'un Terminator, puis comme tu vois, c'est clairement, ouais, c'est intimidant, mais comme on voit, c'est que nous autres, on a crié quelque chose, puis ça virait contre nous. Et puis, c'est là que je dis souvent, ce n'est pas parce qu'une création, comme un toaster qu'on fait, ça peut virer contre nous, mais si tu mets tes doigts dedans ou avec un couteau en métal, mais tu vas faire un choc, mais là, regarde, tu vois, ton toaster, il vient de t'attaquer. Mais c'est toi qui as provoqué, c'est toi qui as fait quelque chose en sorte que tu ne devrais pas faire. Puis c'est là les limites qu'on va explorer avec M. Raber-Laire. Donc, avec le grand enthousiasme, je vais vous présenter M. Raber, et puis c'est quelqu'un qu'il suit souvent sur mes lives, puis quand ça vient avec la technologie, avec tout ce qu'on va faire de technologie, c'est quelqu'un très connaissant. Donc, je veux juste dire bonjour à M. Raber. Bonjour, Jeff. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, mais écoute... Beau gros sujet aujourd'hui. Bien, je te vois la grande souris dans la face, c'est parce qu'on est dans ton élément. Mais avant qu'on commence, Robert, j'aimerais ça que tu nous dises un peu de ton pédéguerie, selon dans l'informatique et tout, puis tout est relié avec ça. Donc, le monde va savoir et dire, OK, au moins, c'est quelqu'un qui connaît dans ce domaine-là. Donc, je te donne la parole. C'est ça. Mes premières armes, en réalité, avec la technologie puis la science, ça a été à l'âge de 10-11 ans, l'Expo 67. L'Expo 67, qui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu la chance de visiter ça, mais c'était quelque chose, là. On passait dans le temps, là, à des téléphones à cadrans, puis tout d'un coup, on voyait une télévision couleur. C'était « wow ». OK? Ce « wow-là » n'existe plus aujourd'hui. Les jeunes, aujourd'hui, naissent dans la technologie, naissent dans l'intelligence artificielle. Donc, ils vont voir quelque chose de nouveau, mais il n'y a rien, là. Ce n'est plus le même « wow » qu'on voyait dans le passé, là. Ah, bien oui. Mais quand tu dis, mais dans ton pédigré, là, vous avez travaillé sur la technologie, là. Oui, j'ai étudié en robotique industrielle et j'ai travaillé là-dedans aussi pendant plusieurs années. Ça fait « j'ai créé des robots qui avaient des fonctions particulières à faire ». Wow. Sauf que la robotique, comme qu'on voit dans Terminator, tout ça, c'est un robot qui pense par lui-même. Ça fait la première chose à se poser comme question, dans le fond, c'est de « qu'est-ce que l'intelligence? » Premièrement, avant de dire « c'est-tu une intelligence artificielle, une intelligence naturelle, il faut se poser la question, c'est quoi l'intelligence? » Bien, c'est ça, oui. Albert Einstein lui donnait comme définition à l'intelligence. Il disait que la connaissance, c'était de savoir des choses, mais sans normalement les comprendre, tandis que l'intelligence, c'était de comprendre quelque chose, même si tu ne la connaissais pas en avance. Mais l'intelligence, parce que là, je parlais tantôt, la vie, quelque chose de vivant. Puis c'est très dur à vraiment qualifier ou certifier quelque chose de vivant. Si ce n'est pas organique, ce n'est pas biologique. Tu comprends? Donc, dans un sens que nous autres, ou la vie en général, qu'on connaît, mais c'est un exemple, on regarde que vous parlez, l'intelligence. L'intelligence, c'est-tu une forme d'être vivant? Je ne sais pas comment vraiment décriver la question, mais je pense que vous saviez exactement où je m'en vais avec ça. Exactement. Disons, l'intelligence n'a aucun rapport, d'après moi, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être vivant ou d'être artificiel. Parce que si on prend un lapin, puis on prend l'être humain, ou même un cheval ou un chien, il y a une grosse différence d'intelligence entre les animaux. Pourtant, tous les animaux sont vivants. Donc, le rapport entre le fait d'être vivant et d'être intelligent, je ne le vois pas trop, trop. Au niveau artificiel, il y aurait, d'après moi, selon ce que je connais au niveau technologique, il y a moyen dans le futur d'obtenir quelque chose d'intelligent. mais moi, je le mets très, très loin dans le futur, on n'est pas encore rendus à ce niveau-là, d'après moi. Oui, je sais souvent, tu dis ça. Tu dis souvent qu'on n'est pas arrivés à ce point-là, puis... Mais... Calvary, je vois des affaires qui sortent de Japon, là, puis... des robots, là, super intelligents, puis là, tu commences à voir des robots avec des expressions. Je ne me rappelle plus le nom d'un... C'est un robot femme, là. Ils ont mis ça comme une féminine. Puis là, tu poses des questions, puis elle répond, là. Oui. OK. Là, encore là, c'est la définition d'intelligence. Comme si on dit que l'intelligence, c'est la compréhension des choses. C'est que le robot, lui, qui va faire un sourire parce que dans sa banque de données, s'il y a tel ou tel mot qui apparaît, bien, la réaction doit être un sourire. Ce n'est pas de la compréhension. Le robot n'est pas encore capable de comprendre ce qui se passe. Oui. Il va tout simplement aller fouiller dans ses bases de données, va faire des relations entre un effet et une cause, puis il va réagir en tant que tel. Mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est juste de la manipulation de données, c'est tout. On en parlait tantôt, puis on a pris des notes ensemble, puis on disait, puis là, t'as sorti quelque chose, là. Puis je dis, bien, voyons donc, qu'est-ce que tu parles, toi, Robert? Tu dis que l'intelligence artificielle n'existe pas. Exactement. Parce que pour avoir une intelligence, il faut une compréhension. Oui. La seule chose qui existe présentement qu'il y a une compréhension, c'est le cerveau humain. Et certains animaux également ont cette capacité-là. Donc, il y a certains animaux et l'être humain qui peuvent être intelligents. OK? Mais là, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. C'est quoi encore ta question, là? Ah, ça arrive, hein? Des fois, là, t'es préparé, mais c'est parce que des fois, là... Mais regarde, c'est exactement ça. Des fois, quand on fait la radio, c'est pas évident. C'est comme, OK, mais t'es un peu, là. Je voulais dire ça. Mais c'est parce qu'on a parlé tantôt, tu disais, que ça n'existait pas. Ah oui. Et puis, mais il y a un danger. Oui, exactement. Parce qu'en réalité, c'est l'utilisation. C'est comme on peut faire la relation entre un arme à feu et le danger que ça provoque. Si la personne qui a un arme à feu dans les mains sait comment s'en servir de façon sécuritaire, que c'est pas un maniaque qui va se mettre à tirer sur tout le monde, il n'y a pas de danger, en tant que tel, avec l'arme à feu. C'est un outil, un point, c'est tout. Tu peux t'en servir pour chasser. Tu peux t'en servir au niveau d'oisir pour faire du tir. La même chose se retrouve avec l'intelligence artificielle ou, moi, ce que j'appellerais plus manipulation de données aujourd'hui, là. Parce que pour arriver à ce point-là, OK, ça prend des ordinateurs quantiques qui vont se rapprocher le plus possible de l'être humain, du fonctionnement du cerveau de l'être humain ou des animaux plus évolués. OK? Puis ça, les ordinateurs quantiques n'existent pas encore, c'est juste de la théorie. Mais il n'y a pas qu'à construire quelque chose? Non, c'est le même problème que l'intelligence artificielle. Présentement, on utilise le terme intelligence artificielle, mais pour désigner quelque chose qui est de la manipulation de données. OK? Les ordinateurs quantiques, c'est la même chose. L'ordinateur quantique n'existe pas en tant que tel, mais ils réussissent à utiliser des super ordinateurs qui sont des 1 et des 0, mais qui simulent. C'est une simulation du fonctionnement de l'ordinateur quantique. Mais ce n'est pas l'ordinateur. C'est là que... OK. Là, comme on parlait, on parlait de tourménateur, on voit que les ordinateurs sont indépendants, puis là, ils sont en train de tuer l'humanité, prendre opposition à tout le monde, puis tout ça. Mais là, qu'est-ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est parce que... Peut-être que tu vas être d'accord avec ce que je vais dire. Peut-être que tu vas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais OK. Si nous autres, on programme, comme on parle d'arme à feu, mais arme à feu, ça prend un humain. Ça prend un humain, puis ça prend quelqu'un qui tire, qui tire le petit crochet, puis boom. Mais c'est un exemple. Ils ont une mécanisation, dans l'arme à feu, puis là, on est vraiment loin de ça. Mais imagine, puis on va dire garde, on va dire l'ordinateur, whatever. Il y a un mécanisme que les humains, on a mis, on a mis... As-tu vu, as-tu vu, Mathieu, je demandais pour ramener mon Red Bull. Non, mais il y avait un sur la bordure. Oh my God. Mathieu, ce matin, tu n'as pas besoin d'aller chercher, j'avais un ici. Oh my God, Mathieu, Mathieu, ma féminine. Excuse-moi, on était dans la zone, mais là, c'est à ce cas-là. OK, bon, on va retourner à notre sujet. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, c'est un exemple, nous autres, on programme, OK? Donc, nous autres, on a programme 0-1, 0-1, 0-1, whatever, mais ça fait comme un exemple, une certaine programmation. mais c'est un exemple, on met une programmation, une programmation, là, 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 c'est ça. Pour dire que, regarde, que s'il y a un conflit ou il y a une menace capable de se protéger en conséquence, c'est là que je suis un peu inquiet parce que nous autres, on a programmé que ça, en provocation, donc, l'ordinateur, ou whatever, va regarder la situation, va dire, oh, ça, ça va être une menace, c'est une menace. Parce que, premièrement, des menaces, OK, c'est, on a, en humain et humain, on a différentes sortes de formules, donc, un langage de corps, ton, des fois, tu dis, OK, le gars, je pense que le gars va me donner un tape sa gueule, mais, non, finalement, il n'a décidé pas parce que whatever. Parce que, des fois, tu as une sensation dans ton cœur, tu dis, hum, mais les ordis, là, eux autres, c'est 0-1, donc, oui ou non. Oh my God, c'est une menace, on réagit. C'est là que j'ai peur, Robert, à cause de ça, parce que, comme un exemple, si on prend le film Le Terminateur, eux autres, ils ont dit que l'espèce humaine, c'était une menace, puis, bang, ils ont attaqué en premier. C'est là que je me dis. Oui. Elon Musk, dernièrement, je pense que ça fait peut-être six mois de ça, a lancé un avertissement en disant, il faut ralentir sur l'intelligence artificielle parce que ça risque de devenir dangereux. il a fait une sortie publique à ce niveau-là. Oui, mais pourquoi dans le jeu 1? OK, parce qu'on n'est pas encore, selon, selon, exactement, selon lui, OK, on n'est pas à un point où ce qu'on maîtrise assez, la programmation pour justement pousser trop loin. Comme tu dis, la programmation, c'est des 1, des 0. il n'y a pas de demi-point, c'est 1 ou 0. Ce qui est la différence entre les ordinateurs quantiques et les ordinateurs qu'on a présentement. Le quantique va amener cette perception-là que ce n'est pas 0, ce n'est pas 1, c'est quelque chose en fait. C'est 1.1. Exactement. Ça fait que lui disait, il faut ralentir là-dessus parce qu'on n'est pas assez poussé au niveau de la programmation qu'on va créer des dangers sans les voir arriver en tant que tels. Ça fait que lui disait, il faut mettre la pédale douce réellement là-dessus. Parce que le danger, en réalité, n'est pas l'intelligence artificielle lui-même. Le danger, c'est que c'est une pseudo-intelligence artificielle qui est une programmation humaine. Comme tu le disais tout à l'heure avec l'arme à feu, si on veut que ça pète, il faut peser sur la gâchette. La programmation est la gâchette de l'intelligence artificielle. Oui, mais on est très... OK. C'est parce que là, on commence de voir qu'il y a un exemple, ça en envoie un petit rover sur Mars où là, récemment, on a vu qu'il a envoyé ça sur la Lune. Donc, il y a un petit rover qui promène puis là, il fait des petites affaires mais ils sont quasiment automatisés. Ils sont quasiment au point qu'ils sont capables de détecter certaines choses, sont capables d'identifier certaines choses. mais ça reste que justement, comme je disais, c'est dans une telle situation. Donc, tu te promènes. OK? Si tu rencontres quelque chose que ta caméra dit, ah, ça, c'est une roche parce que ça a la forme d'une roche, bien, tu réagis de telle façon. Ça fait, le robot lui-même de la rover ne sert pas de raisonnement pour dire, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Il ne prend pas de décision. Il fait juste répondre à des programmations qu'il y a eues. Mais, tu peux mettre une quantité énorme de possibilités. OK? Si tu rencontres une roche, mais que la roche est rouge, tu fais ci. Si tu rencontres une roche est verte, tu fais différent. si elle est bleue, tu fais différent. Tu peux rajouter et rajouter toujours des options. OK? Ce qui amène à penser que le robot ou l'ordinateur est intelligent parce qu'il y a tellement d'options qui sont programmées maintenant que ça simule une intelligence humaine mais qui ne l'est pas encore. Mais, OK, tu, tu penses, Est-ce-tu qu'à un moment donné, l'humanité peut construire un robot carrément indépendant? Comme un exemple, si on prend, un exemple, si tu as vu le film avec Will Smith, I Am Led, non, pas I Am Ledger, I Robot, ou si on pense Star Trek, il y avait Data qui était un android, ou même en Aliens, là, c'est quoi son nom, là, non, pas Ripley, l'autre, le monsieur, là, le technicien, le technicien, d'avoir ça comme compagnon, ou, c'est parce que là, c'est là qu'on va, c'est parce que là, tu dis, nous autres, on n'est pas, c'est pas vraiment, puis là, on va parler des programmes après, OK, parce que là, on parle juste de l'intelligence artificielle, on va parler de ça dans la surface, on va aller plus concret après, mais tu penses-tu que l'humanité peut ramener une certaine réalité comme ça, vers l'intelligence comme ça? Oui, moi, je dirais que, éventuellement, oui, on va réussir à arriver jusque-là. Le problème qu'on n'y est pas encore... Dans combien de temps, Pevlin? Qu'est-ce que tu penses, si tu peux gauger, je sais, c'est... C'est dur à dire, mais minimum, moi, je dirais une cinquantaine d'années, minimum avant qu'on arrive. Ah oui, à ce point-là? Même avec qu'est-ce qu'on a développé aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, la plus grosse intelligence artificielle ou ce qui se rapproche d'une vraie intelligence, c'est ChatGPT ou ses équivalents, il y a une couple de compagnies, Google, qui répondent pas... Tu parles de ceux qui répondent pas à moitié de ce que tu poses à la question? Oui, en réalité, ils vont répondre quelque chose, mais des choses qui sont pré-programmées. c'est qu'il y a certains sujets qu'ils vont te répondre, mais ils vont répondre ce que le programmateur leur a dit de répondre. OK? Si tu poses une question au niveau politique sur certaines personnes, il va aller chercher dans les banques de données, il va te donner ce qu'il a trouvé. Mais si c'est un nom qui a été programmé, oh, oh, ça, tu ne touches pas ça. OK? Il y a une réponse déjà pré-programmée qui va te donner à la place. OK? Il y a une manipulation déjà là en partant. Donc, ce n'est pas une intelligence. Quand tu n'es pas libre de ta pensée que tu te fais dire par un programmateur, tu vas répondre si, ça, déjà là, il n'y a pas d'intelligence. C'est parce qu'à un moment donné, un moment donné, on va dire 50 ans de ci, ils ont créé des robots. Puis là, il y a du monde qui disent, je vais être mort, je vais être dans six pieds dans la terre, je vais m'en fous, je vais pousser des fleurs sur mon cadavre, je m'en fous. Mais quelque part, nos futurs ancêtres, mes enfants, ou peut-être des enfants de mes enfants qui vont écouter cette nouvelle-là puis vont dire, mais il y avait l'inquiétude, puis pourquoi on n'a pas écouté? Parce que là, c'est là la question, l'implication de cette connaissance, cette artiste, qu'est-ce que ça peut être, on va dire, la menace humaine que ces robots-là peuvent ramener? Puis je veux savoir si tu penses pareil que moi parce que j'ai des points que j'ai des inquiétudes. OK, quand ça va bien, on s'en fout, on ne parle pas de ça parce que ça peut ramener, mais moi, c'est le côté négatif. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, 50 ans d'ici, qui pourrait faire un impact sur l'humanité côté négatif? Donc, qu'est-ce que tu penses? OK, le côté négatif, d'après moi, c'est, ça peut être négatif pour une personne, mais positif pour l'autre personne. Mais moi, je parle pour l'humanité, je parle pas pour l'individu, OK, parce que je sais que, hey, j'ai un robot qui fait mes vaisselles à chaque jour, j'adore ça, moi, mais non, c'est pour un, je parle côté humain, tu sais, quelle sorte de menace que ça peut ramener à une humanité? C'est que, pour une personne, tuer 500 personnes, ça peut être bien. OK? Ça fait... OK, wow, 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 Excuse-moi, OK, tu peux-tu répéter avec ton nom, s'il vous plaît? OK, vas-y, Robert. Si on prend comme exemple, en Ouganda, on a vu dans le passé, OK, il y a un dirigeant, là, qui s'amusait à massacrer son peuple, OK, pour lui, c'était bien, il s'amusait, OK, mais pour le peuple qui se fait massacrer, là, c'est moins bien, OK? Donc, l'intelligence artificielle, c'est là que le problème va arriver. Selon sa programmation, il peut faire le pire massacre qui peut arriver sur la planète, il peut exterminer l'humanité, mais en étant bien, là, OK? Puisque nous autres, on considère de bien, OK, si toutes les automobiles disparaissent d'une journée à l'autre, OK? Il y en a qui vont dire, ah, parfait, plus de pollution. Il y en a d'autres qui vont dire, « Hey, comment je fais pour voyager, moi? » peut-être que ça ne sera pas bien pour l'humanité. ou qu'elle va réagir d'une façon de dire, « Hey, pour que ça aille bien pour l'humanité, il faut exterminer la moitié de la planète, OK? » c'est pour le bien de l'humanité qu'elle va assassiner la moitié de la planète. Si, il pense, si, il pense, mais c'est parce que là, tu sais, tu parles dans le futur, mais moi, moi, je parle, là, qu'est-ce que moi, j'inquiétude, c'est que l'intelligence artificielle est utilisée comme un arme. Présentement, oui. OK. Pour l'instant, puis ça, j'aimerais ça parler aussi, c'est parce que là, ça peut être des outils, l'intelligence artificielle, c'est pas une affaire physique, là, des fois, on pense que c'est un robot, ça peut être des programmes dans ton cellulaire, dans l'ordi, dans tout ce que tu fais. Comme un exemple, on voit souvent dans l'Internet, il y a beaucoup de censure, sur Facebook, YouTube, whatever, certaines mots, certains algorithmes qui détectent certains gestes que tu fais, puis automatiquement, il te censure. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Aussi, on va dire, l'information, un exemple, l'intelligence artificielle est utilisée pour espionner sur d'autres pays, sur d'autres personnes, sur ta vie quotidienne, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu achètes, ça fait aussi en sorte que tu peux utiliser pour savoir comment ils peuvent marketer sur toi. Un exemple, c'est quoi, tu consommes plus de Red Bull, tu t'achètes plus de produits laitiers, donc là, ils vont prendre ça en considération et à un moment donné, tu vas voir, bing, 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 regarde ça, et j'ai eu, la peinte d'alais, c'est deux pièces. Donc, tu comprends, donc si ces affaires-là, ça peut être bon, mais aussi, ça peut être mauvais aussi. Puis qu'est-ce qu'il implique social que j'ai beaucoup misère avec ça, c'est que des humains, à un moment donné, vont tomber en amour avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu le film Her. Il y a une pause. Une minute. Une minute de pause? Dans une minute. Dans une minute. OK, on va revenir, madames et messieurs, puis on va parler, justement, de la relation avec AR, et puis AR, c'est l'intelligence artificielle, excuse-moi, c'est mon tête d'anglais. Mais madames et messieurs, on va revenir, puis ne va pas trop loin, parce que ça va être chaud. De quelle province ou territoire la ville de Toronto-Est est la capitale? Parce que c'est Toronto et ce que tu veux dire, c'est « est ». Non, non, c'est Toronto-Est. Je répète la question pour de vrai, parce que je voulais faire un piège, parce que si tu voulais que tu réussisses pas, de quelle... Ah oui, il y a un Toronto-Est. Est-ce? Ah oui. Alors, on va dire... Il y a trois rivières. Trois rivières. Toronto-Est. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. 96-9, CJMD. La seule station en direct de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et on est retour. Écoute, on a M. Robert, la raie. La raie. La raie. Je niaise tout le temps comme ça. M. Robert est avec nous et avec moi, Jeff Benoit de Jeff Benoit Live. Et puis, écoute, ce soir, aujourd'hui, on parle justement de l'intelligence artificielle. ton invité, c'est un binaire ou non-binaire? Il est un peu là. J'ai rien de ça pour deux minutes. Aïe, aïe. Alors, tu sais qu'il y a un phénomène à côté de lui qui reste à savoir. Ah oui, qui fait quick, quick. Qui fait quick, quick. Quick, quick. Qui marche. Quick, quick. Quelqu'un sort la W40. Donc, écoute. C'est plus du galop de poche, hein? Non. OK. Bon. Là, on va continuer. Puis, on a parlé justement des implications que moi, je trouve que ça peut être vraiment intéressant à écouter. Selon mes croyances et mes convictions, je pense énormément que l'intelligence artificielle peut être quelque chose qui peut être bon pour l'humanité. Mais en même temps, on voit aujourd'hui que l'intelligence artificielle est devenu quelque chose un petit peu plus que je pense qu'on devrait faire attention parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'ils font l'intelligence artificielle. Ça collecte ton donné. On parlait justement, ça peut censurer, ça peut faire plein d'affaires. Mais l'implication l'intelligence artificielle qui me fait peur, c'est le côté relation. Et la raison pourquoi je dis ça, si vous avez vu le film avec Jacqueline Phoenix, le gars qui a joué à Joker, Her, Elle. Puis c'est un programme féminin, c'est un programme, puis c'est une voix féminine qu'il met dans l'oreille puis il écoute. Puis il tombe en amour avec elle. Puis là, le monde, il dit, c'est un ordi, c'est ça. Il dit, oui, mais là, écoute, toi, je ne te dis pas comment vivre ta vie. Puis moi, écoute, puis à un moment donné, dans le film, il vient en sorte que le monde a accepté le fait que son sablone, c'était un programme féminine. Et puis, tu vois, tu écoutais ce qu'elle parlait, elle avait une petite voix toute douce, mais la façon qu'elle réagit comme audience, c'est comme, wow, elle est tellement chaleureuse, elle parle bien, elle dit des enfants cute, elle dit des jokes. À un moment donné, c'est parce que ce n'est pas vrai, c'est comme avec Tom Hanks, avec Wilson! Puis là, on broye. Wilson! Mais là, tu dis, c'est un ballon de volleyball, c'est quoi ça faire là? Mais tu comprends? C'est là. Il y a 15 ans eu de l'écho. Non, mais pense à ça. Non, mais tu vois, puis là, en plus, si tu voyais, c'est quoi la film avec, voyons, Simonac? C'est, c'est, voyons, c'est un petit robot de garçon. Oui, ben, c'est ça. Hey, Simonac, hey, excuse-moi, Taper va changer mon disque dur dans ta tête. C'est ça, dans l'intelligence artificielle. Bon, on parle de ça, c'est le film. As-tu constaté qu'il y avait un robot designé pour faire l'amour? C'est là que je me dis, ben voyons, parce que là, si on regarde l'industrie de sexe, je ne veux pas que tout le monde soit excité, s'il vous plaît. Mais dans le domaine de sexe, il y a des jouets qui sont tellement réalistes aujourd'hui. À un moment donné, tu as comme 3D, puis là, le mécanisme joue avec qu'est-ce que tu vois? I don't know. C'est plein d'affaires de même, mais on commence de voir que la technologie commence d'enlever le côté social des gens. On regarde dans la pandémie comment les gens faisaient de Zoom. Il n'y a personne qui... Là, je parlais avec quelqu'un et il disait « Hey, man! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Il dit « Ouais, 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 depuis la pandémie, je ne me sors pas. Écoute, des fois, je fais un couple de Zoom, puis that's it. je dis « Mais là, tu ne sors pas. » Mais non. Donc, tu vois, c'est là que je me dis peut-être une... l'intelligence artificielle peut créer une fausse illusion de la réalité, une dépendance et aussi une certaine prison. On le vit déjà. Je sais, mais tu comprends. c'est pas parce que des fois, j'ai peur. Oh my God, il y a un tourmaneur, il vient, il va me tuer, il va tout le monde, il va exploser, mes voisins, même si je n'aime pas mes voisins. Tu comprends? C'est là que je me dis peut-être que c'est pas ça, mais peut-être le vrai menace, c'est pas l'extinction de l'humanité, mais la prison qu'on va crier pour notre esprit puis notre tête. Parce qu'on le rencontre déjà, ça, on fait juste parler de Call of Duty. J'ai des jeunes, Call of Duty a remplacé la socialisation autour d'eux autres. Ils sont bien plus en amour avec leurs jeux vidéo qu'avec les petites filles ou les petits gars qui peuvent les entourer. C'est certain que tu dises des garçons, des jeunes garçons. J'espère que si vous êtes un jeune garçon, lâche ton sel. Non, et finir, écoute, cette émission-là. Après ça, lâche ton sel. Va sortir dans un paquet. On va dans un mail puis va parler avec une fille. OK? Parce que moi, j'ai vu deux garçons entraînent sur l'eau. Puis il y avait une jolie dame de leur âge qui promenait puis rien. Aucune réaction. Oh my God, au Facebook, au Facebook. Mais là, j'ai dit, ben oui, non, non. Moi, dans ce temps-là, c'est un célibataire, jeune homme. Hé, bonjour, madame, salut, ça va bien. Faire au moins quelque chose sociale. Mais aujourd'hui, comme tu dis, man, hé, ouh! C'est pour ça que je me demande parfois, on se dit, ça va être quoi le danger que l'intelligence artificielle va nous apporter? Je pense qu'on a manqué le bateau. Le danger est déjà là aujourd'hui. On le vit déjà sous une certaine forme. Donc, c'est pas 50 ans d'ici, là, Robert? Tu comprends? C'est que présentement, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui nous fait réagir comme ça. c'est une simulation de tout ça. Qu'est-ce que ça va être lorsque ça va être la vraie intelligence artificielle? Mais t'es un peu, ah, ah, mais là, Robert, on va faire un débat, là. Parce que ton call of duty que tu parles, là, aujourd'hui, t'as des players, comment t'as ça, des non-players? Des joueurs. Oui, les joueurs non-vrais, là. Tu parles, puis il te revient, il te réplique, il te parle, il te dit, hey man, il faut aller dans la troisième chambre. Puis là, t'as cette chose-là qui dit, OK, oui, 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 c'est vrai. C'est ça. Non, mais, c'est la programmation, ça. C'est que le jeu est programmé si t'es dans telle chambre, là, puis la personne est rendue à tel point dans le jeu, propose-y de changer de chambre pour l'augmenter dans la troisième, quatrième, etc. bien, etc. C'est encore là pas une réflexion du jeu ou de l'ordinateur. c'est tout simplement une programmation. On en est encore bloqué. C'est ça que je dis que ça va prendre 50 ans, c'est de sortir de cette programmation-là pour que l'ordinateur puisse par lui-même prendre des décisions. Oui, mais tu dis de simulation, mais c'est pas ça. C'est intelligence certifiée, c'est pas des simulations. C'est un exemple, scénario A arrive, A, B, C, c'est scénario B. Donc, réalité... Ce n'est pas de l'intelligence. Mais c'est pas un scénario, c'est pas une façon. C'est un scénario qui est bâti, une programmation qui est bâtie pour amener à ça. Mais l'intelligence, c'est que le robot ou l'ordinateur pense par lui-même, ait une réaction par lui-même aux choses et non pas que ça lui ait été programmé, tu réagiras de telle façon quand tu vas rencontrer telle situation. C'est ça où est-ce qu'on est bloqué présentement puis où est-ce que moi, je vois qu'on en a encore pour 50 ans avant de sortir de ça. Ça va nous prendre l'ordinateur quantique avant de réussir à sortir de cette programmation-là. Et ça s'en vient dans 50 ans. C'est parce que là, il y a une formule qui dit que si tu considères l'intelligence indépendante, il faut qu'il y ait une règle qui s'éplique, il faut qu'il s'identifie de se connaître eux-mêmes comme présents, conscience d'eux-mêmes. et il y avait un ordinateur, je ne sais pas combien de temps, ça ne fait pas longtemps, je ne peux pas dire exactement de combien de temps, mais j'ai lu un petit article à propos de ça puis il disait que l'ordi faisait une référence à eux comme il y avait une connaissance de leur existence. Non, mais vraiment après, je te dis, non, mais tu comprends, c'est parce que, Robert, qu'est-ce qu'on sait côté public, côté citoyen, OK? C'est certain que qu'est-ce que tu dis là, je pense que tu touches tous les points I, tu croises toutes les T, je pense que ça coche à 100 000 à l'heure. Sauf. Sauf. Une chose. Une chose? Ah, peut-être d'autres. OK, dis-moi ça parce que je veux savoir parce que moi aussi, j'ai caché. Ordinateur quantique, c'est plus vite que tu penses. Oui. C'est pas dans 50 ans. Ah oui. Sais-tu que Microsoft a acheté une terre ici, tout près, à Lévis? Une à Québec, ça, ça fait deux ans qu'ils sont propriétaires, ils ont acheté un terrain de golf de plusieurs hectares pour construire le plus gros ordinateur quantique au monde qui va être installé ici. OK. Regarde, dans les médias, ils en ont longuement parlé. Je vais te répondre à ça. C'est tout simplement que l'ordinateur qu'ils vont fabriquer, ça va être un ordinateur qui va simuler le fonctionnement quantique. Pourquoi? Parce que le fonctionnement ordinaire des ordinateurs, c'est des 1 et des 0. OK? Quand tu tombes dans le quantique, ça veut dire que tu n'es plus barré à 0 ou 1. Bien oui. Tu viens de tomber mille possibilités entre les deux. OK? Parce qu'un état d'une chose, une switch, elle va être allumée, elle va être éteinte. OK? Tu as deux possibilités. C'est ce que l'ordinateur présentement fait. Le quantique, c'est que tu as allumé, tu as éteint, mais c'est comme un gradateur. Tu as des milliers et des milliers de possibilités entre les deux. Tu penses, ça n'existe pas déjà? Ça n'existe pas présentement parce que la technologie ne le permet pas présentement. Le seul atome qui a réussi à avoir une réaction quantique dessus, c'est dans la station spatiale en haut en état d'apesanteur parce que la simple gravité de la planète fausse tous les renseignements que ta molécule peut te donner. Tout ce qui est au niveau magnétique, va changer. Rien que le fait de lire l'état de la molécule avec un rayon laser, tu viens de changer son état. Donc, ton résultat n'est pas bon. Au niveau technologique, on est encore très loin. Au niveau de la théorie. Je travaille de taper Doc Mayhew, moi, là. Non, non, il y a raison parce que... Oui, puis non. C'est beaucoup plus avancé que tu veux. Non, mais t'es un peu, c'est parce que là, mon point, tu ne m'as pas attendu mon point, mon point, t'as raison. Côté civil, il y a raison. Côté civil. Mais t'es un peu, parce que là, on rentre dans le... On rentre dans le côté militaire. On rentre dans le côté militaire parce qu'on sait que côté militaire, c'est un opère de manche. C'est là pourquoi l'intelligence artificielle qui m'inquiète beaucoup, c'est que justement, côté militaire, je pense qu'ils sont bien plus avancés. Je pense que ils sont épargés. Puis regarde, même si on regarde avec la formule que tu dis, OK? même si tu dis leurs technologies ne peuvent pas vraiment être une conscience indépendante à 100 %, c'est que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme une arme de tous les niveaux qu'on pense. même avec... C'est là... Excuse-moi Robert, je te laisse parler après. C'est là, moi je pense que oui, il y a des ordinateurs peut-être qui disent pas... Parce que regarde un exemple, l'aviation, OK? L'aviation, on avait des... Dans ce temps-là, c'était comme... C'était Top Gun. Puis là, tu voyais Tom Cruise qui promenait de même puis là, tu dis wow! C'est incroyable! C'est... un F-14. Oh my God! C'est tellement beau! Mais pendant que ça existait, il y avait des avions bien carrément invents. Comme tu avais le Stealth Bomber, Stealth Fighter, il y avait d'autres sortes d'avions qui existaient, la technologie. Donc, je me disais que oui, l'intelligence artificielle sur papier, que tu dis là, les règles côté civil s'impliquent. Et oui, je pense qu'on n'est pas là. Mais côté militaire, côté... You know? Dans Projet Noir, comme ils disent, ils sont avancés à quel point? C'est là que ça me fait peur. Oui, bien la carte d'invisibilité d'Harry Potter, ça fait des années que ça existe sur les avions. Tu le sais, il l'a dit Anto Raymond en plus devant toi. Oui. Ça fait des années 80. Oui. Il y avait des appareils déjà invisibles. C'est que il n'est pas... L'appareil ne devient pas invisible. Tu vas toujours le voir à l'œil nu. Il devient invisible au radar. Non, mais tu ne le vois pas à l'œil nu non plus. Tu envoies une fréquence sur un objet, tu as un retour de la même fréquence. Le calcul entre les deux te donne le fait que tu vois sur le radar l'objet ou pas. Le stilt, en anglais, le français stilt, c'est ça la technologie. C'est tout simplement que tu prends une paire de jumelles, tu regardes dans le ciel, tu le vois l'avion. Mais le radar, lui, ne verra pas l'avion parce qu'il est désigné de façon à ce que les fréquences rebondissent et ne reviennent pas à l'émetteur, donc il ne le voit pas. Ils sont dispersés ailleurs. Ça fait que tu ne vois pas ton signal revenir, donc il est invisible pour le radar. Là-dessus, je vais t'ostiner. C'est pas vrai. Je vais t'ostiner. Il existe vraiment une formule quelconque. Je ne connais pas les recettes de tout ce qu'il utilise. Tu ne le vois pas même à côté de toi. Pour vrai. Il y a des habits qu'on crée. Ah, Guido! T'écoutes-tu Harry Potter, toi aussi? Non, mais c'est parce que s'il en parle là-dedans... C'est à peu près la même technologie que Jeff utilise à chaque fois qu'il fait un live. Tu as un écran bleu en arrière de toi, OK? Puis c'est comme du image sur image. Sauf qu'au lieu d'être sur un écran, c'est tout simplement sur, on peut dire, une cape comme Harry Potter, OK? Mais avec des petites LED à l'intérieur qui te renvoient l'image qui est en arrière de toi. Ah, oui! Donc, quelqu'un qui te regarde ne voit pas la cape elle-même. Il voit l'image de la caméra qui filme qu'est-ce qu'il y a en arrière de toi. Donc, toi, tu deviens carrément transparent. Tu n'apparais plus, là. Non, c'est ça. OK? Mais ce n'est pas utilisé sur des avions ou des choses comme ça. Non! Écoute, on se disait, là. Écoute, Rabat, ne peux-tu pas la chaise, s'il vous plaît? Je vais aller à date avec mon micro. T'as vu, là. Je te veux dire, moi. Je te veux dire. Parce que le monde ne savent pas, mais sur StreamYard, c'est parce que j'ai une scolette à côté de moi. Ça, c'est l'ancien personne qui travaillait chez CJMD. Je m'en bats. Je m'en bats. Qui disait non à Rabat. Mais juste à côté, on a parlé, il y avait un autre point que tu as mentionné, les robots. Les robots. Ça, je pense, c'est un concept parce qu'une autre chose qu'on voit avec des robots, je parle des robots, on ne parle pas juste des robots comme dans Terminator. On parle justement des robots, on voit que beaucoup d'emplois qui sont abolés à cause de ça, faire remplacer par des ordi. On commence à voir qu'il n'y a plus de caissière. Tu scans pour toi-même. Écoute, on commence à voir qu'il y a beaucoup de choses automatisées qui commencent à rentrer dans notre vie quotidienne. puis là, tu parlais des robots et tout, puis j'aimerais savoir parce que c'est à un moment donné les robots. Si on a designé des robots pour faire du fait de, je ne sais pas, des affaires de ferme, cultivation, des robots qui, parce que si vous avez vu le film avec, c'est quoi son nom? Oui, Matt Damon. est dans un monde que justement, il y avait des robots qui faisaient plein d'affaires, qui faisaient construire des robots, des robots qui faisaient la sécurité, la police, puis tout ça. Donc, je me demande, les robots, vont-tu vraiment prendre beaucoup d'espace dans notre vie quotidienne dans le futur? Ou aujourd'hui? Éventuellement, quand justement l'ordinateur quantique va être réellement développé, on va pouvoir miniaturiser les choses. Oui, mais la vraie présentement, comme Carole disait tout à l'heure, dans la région de la Mauricie, ils vont faire de plus gros ordinateurs quasiment qui vont exister. Mauricie, mais ici aussi. C'est chaperne d'ici. Ici, à Québec aussi, dans le coin de Québec. Le plus gros était prévu pour ici. OK. Je sais qu'à Bécancourt aussi, ils sont en train de faire une bâtisse pour un très gros ordinateur, mais très gros ordinateur, on n'est pas seulement en parlant de la capacité, c'est de la grosseur physique aussi. Pour qu'un ordinateur réussisse à être intelligent comme ChatGPT, puis on l'a bien dit, ChatGPT, c'est loin d'être le plus intelligent, c'est programmé pour dire qu'est-ce qu'ils veulent. OK. C'est énorme. Côté physique, des jobs, je parle. Combler des postes physiques, manuels, comme... Non, c'est la grosseur de l'ordinateur lui-même. Ça va être immense. On a connu, dans le temps des projets Apollo, des ordinateurs, c'était des grandes salles remplies, de robin, puis tout ça. C'est exactement la même chose qu'ils refont, mais avec des ordinateurs qui sont miniaturisés et compacts. OK. Ça imagine la quantité de stock que ça peut manipuler. Ça peut bien ressembler à de l'intelligence artificielle, mais le hic, c'est qu'il faut que ça soit refroidi à moins 250 degrés Fahrenheit, là. Ça fait... C'est immense. Avant qu'on puisse prendre un ordinateur qui a cette capacité-là et de le mettre dans la tête d'un robot comme Terminator, on a encore du chemin, là. C'est pour ça que je dis que ça va prendre une cinquantaine d'années avant qu'on voit une intelligence artificielle rentrer en ligne de compte, là, puis qu'elle fasse partie de nos vies, réellement. Mais la technologie avance tellement rapide, Robert. C'est là que... Qu'est-ce qu'on voit, là, aujourd'hui, puis qu'est-ce qui sort demain, là? C'est fascinant, là. Mais si on dit qu'on n'est pas prêts à ramener ça à un point que... Parce qu'on sait tous, les premiers explorateurs de notre système solaire, ça va être des robots. C'est certain. C'est certain parce qu'ils sont capables de survécu des éléments. Le temps, la distance, ça coûte quasiment moins cher. mais aussi, le fait, c'est que les robots, mais un robot, il meurt, un mascarat, c'est pas une vie. Tu comprends? Donc, on peut l'utiliser. Bien là, c'est la question que le monde, à un moment donné, ils vont dire que si les robots commencent d'avoir une intelligence indépendante, une connaissance de leur existence, des sentiments, on pose la question puis ça, c'est une machin question. Même si la vie est artificielle, parce que là, parce que c'est dur à dire, t'as des gens, éventuellement, vont voir des prothèses, des organes artificiels pour dire que les droits et libertés, les robots, à un moment donné, ils vont-tu avoir un droit de... Attention, chers clients, Walmart offre des milliers de chutes de prix automnales pour vous aider à reprendre la routine, gérer les repas pour l'école, le nettoyage de la cour et plus, grâce aux milliers de chutes de prix en magasin et en ligne au Walmart.ca. 20th Century Studios présente Mystère Avenise, en salle seulement. Quelqu'un est mort. C'est un fantôme qui l'a tué. Je ne crois pas en ces choses-là. Kenneth Branagh Il doit y avoir une explication rationnelle. Jamie Dorman Tina Fey Ne me regardez pas comme si vous me soupçonniez, nous sommes de vieux amis. Kelly Riley Michelle Yeoh Ne croyez pas à la survie de l'âme après la mort. Personne ne sortira avant que je sache s'il est mort, tu l'es vivant. Mystère Avenise réalisé par Kenneth Branagh Seulement en salle. Le vendredi billet disponible maintenant. D'avoir des droits. On peut-tu les exploiter à autant? Ou ils vont-tu revolter? C'est là que je parle de l'end of the world, l'apocalypse, troisième ou sixième guerre mondiale. Ça dépend à quelle époque ça va se passer. Mais ça peut-tu causer quelque chose énorme pour l'espèce humaine? Puis la dernière question à propos de tout ça, non, je vais attendre après. Je te laisse parler. La question, c'est que s'il y a une révolte au niveau de la robotique, c'est parce que chaque unité va se sentir brimée, soit dans sa liberté, dans sa liberté d'agir, sa liberté de penser. Donc, il va y avoir une révolte. Mais, à ce point-là, si c'est une intelligence artificielle qui est unique, mais branchée sur 2000 robots différents, OK, tu n'as pas ce problème-là. Parce que la liberté, l'intelligence artificielle va déjà l'avoir du fait qu'elle peut être n'importe où sur la planète parce qu'elle va contrôler des milliers et des milliers d'unités qui sont les robots en tant que telles. Mais lorsque l'intelligence artificielle va être dans chaque unité, ça veut dire que tu as un robot qui fait la vaisselle chez vous, il a son intelligence artificielle à part de celui du voisin qui, lui, va tomber de gazon, OK, c'est là qu'il y a un risque. Mais pour arriver à ce point-là, il faut miniaturiser pour que chaque unité soit indépendante l'une de l'autre. Tant que c'est contrôlé par une unité centrale, c'est là qu'il n'y a pas de danger, là. Parce que l'unité centrale, elle, elle ne peut pas se sentir brimée parce que si tu plug 250 000 robots, tu ne peux pas être plus libre que ça. Tu agis à 250 000 endroits en même temps, là. Oui, tu peux avoir 250 000 de soldats. Exactement. Bon, madames et messieurs, c'est le temps pour aller en pause. Oui, si tu veux. Ben oui, puis après ça, on va revenir, on va poser la question ultimate après ça. Après cette réponse-là avec toi, on va ramener M. Steve avec nous dans le studio. Hé, fait que Doc Lé, il va en vanger une Moses. Oh, du saint, du saint, du saint. Bon, madames et messieurs, on revient. Tôt, tu parlais d'Elysium, le film avec Matt Damon. Yeah, Elysium, c'est ça, c'est ça. Merci, Steve. C'est ça qu'il m'écrivait. Le projet que tu parlais, c'est à Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est charné. Non, il y en a un à Saint-Étienne-de-Lauzon dans le parc industriel. On revient. OK, on revient. C'est un. C'est J.M.D. 96. La radio parlée fait différemment. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. Et bienvenue à la zone isolite avec Jeff Benoît et M. Raber-Laye. C'est ça? En plein de ça. L'arrêt. L'arrêt. Là-bas, l'arrêt. Bon. Jeff, est-ce que je peux dire quelque chose? Tu peux dire quelque chose? Oui. À qui? À lui. Ah, vas-y. OK, là. Allez, vas-y. Des petits calculateurs quantiques ont été construits à partir des années 1990 jusqu'en 2008. La difficulté majeure concernant la réalisation physique de l'événement de base, le qubit, 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 quantum bit, et le phénomène de la cohérence perd des effets quantiques en passant à l'échelle macroscopique que freine le développement des calculateurs quantiques. Le premier processeur quantique a été créé en 2009. Mets ça dans tes dents! Hé, je peux-tu... J'ai un droit de réponse. À l'université. Attends, je ferme ton micro. L'université de Yale. OK, bye. Bon, OK. On va continuer. Je pourrais quasiment surenchérir un peu plus. OK. Bon. OK. On parle plus de quantum, là. On est aussi loin de l'ordinateur quantique que le cheval et la charrue du satellite dans l'espace. Ça fait... Wow! C'est quelle image, ça, que j'ai dans la tête? T'es un peu... Je parle dans l'espace. OK. Il y a tellement de différences. Bien oui. Comme on disait au début... Comme je disais au début, là... L'intelligence artificielle, présentement, n'existe pas. Mais tout le monde s'est dit, on va appeler ça de l'intelligence artificielle. Tout le monde se dit, on va appeler ça un ordinateur quantique. Mais est-ce vraiment de l'intelligence? Est-ce vraiment un ordinateur quantique? C'est là que moi, je pose des questions. Je connais assez la technologie pour savoir qu'on en est encore très loin des ordinateurs quantiques. Donc, même si quelqu'un dit, on a développé tel ou tel ordinateur, non, c'est une simulation, mais ce n'est pas le vrai ordinateur quantique parce qu'avoir des états différents sur une molécule, déjà là, c'est quelque chose. Faire un ordinateur qui a 256 molécules qui travaillent ensemble pour arriver à faire un ordinateur quantique, on est très loin de là. C'est impossible. OK. Bon, avant, on va juste finir un point. Après ça, on va ramener Steve puis regarde, ça va être très intéressant parce qu'il y a certaines choses que c'est certain. Lâche mon bang, toi, là. Bon, c'est... Hé, hé, hé! Hé, le m'a donne. OK. Bon, OK. Hé, le m'a donne. OK. Là, je comprends ce que tu dis. Je peux même apprécier ta réponse parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui constitue vraiment l'intelligence artificielle? Si on appelle ça l'intelligence, il faut que ça soit indépendant. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit dans le monde... Lâche ça, tu simonnais! C'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. On voit tout en plus. En plus. Donc, Steve? Hé, as-tu... Hé, monsieur duct tape, t'es où? Hé, remène ton duct tape, je vais... Ah, shit. Bon, OK. Bon. Là, on va continuer. On va parler d'intelligence. Donc, pour que ça soit intelligent, il faut que ça soit indépendant. Là, je comprends ta point de vue. Je sais. Mais côté civil, on dit civil, c'est certain, on n'a pas atteint ce niveau-là encore. Mais par contre, le futur, c'est là que je m'inquiète beaucoup. Parce que je pose la question, quand c'est artificiel, c'est quasiment, il n'y a pas de défaut comme tel. Donc, je me pose la question, plus qu'on avance pour la profection, l'humanité, va-t-il vraiment devenir, pas absolu, mais absolute, vraiment inutile? Où on se voit dans le futur, nous, avec notre technologie? Notre technologie, va-t-il prendre la place de l'humanité? Si on voit plus de robots qui prennent des jobs, des gens, plus on commence à voir social, que là, si mona, tu vas dans les simulateurs de sexe, tu n'as pas besoin d'avoir un partenaire, tu peux créer ton avatar, c'est un exemple, tu veux voyager quelque part, tu mets tes lunettes 3D, tu fais plein de scénarios comme ça, tu n'as plus la perspective sociale. Donc, je me demande, tu t'enlèves le besoin pour travailler côté social, qu'est-ce qui reste avec l'humanité? On est où dans toute cette formule-là? C'est peut-être une nouvelle humanité, c'est un changement où l'humanité se dirige, puis dans 10 ans, on va dire, c'était quoi avant ça? La vraie humanité, c'est ce qu'on vit présentement. Avant ça, ce n'était pas encore rendu jusque-là, ça n'était pas de l'humanité, mais aujourd'hui, notre perspective et ce qu'on vit présentement, c'est l'humanité. Ça va être quelque chose de différent qui s'en vient. Ça nous fait peur parce qu'il y a un changement qui arrive là. Mais, c'est-tu pour le bien, c'est-tu pour le mal? Encore là, c'est une question de perspective. Le bien est mal pour quelques-uns et le mal est bien pour d'autres. Mais, c'est exactement ça. Donc, on commence, puis la question, Gu, la gentille de Robert, tu vois, chaque fois, je fais la radio, c'est comme, OK, on va écouter Jeff, on va être sérieux, c'est mon acte. Bon, j'ai Mathieu à côté. OK, madame, c'est monsieur, avant qu'on va en mode débat, je veux que vous mettez ça dans votre tête. J'ai monsieur à côté de moi que quand il marche, ça squeak, squeak à cause de son parthèse. J'ai Steve qui essaie de me toucher avec son, il joue avec des gentils de Robert. J'essaie de te faire une scène de Hamlet. Oui, c'est ça. Puis en plus, là, j'ai monsieur Robert qui est en train de te tuer en toussant. Donc regarde, tu vois, les personnes autour de moi, puis là, j'ai même Carole qui me regarde avec des yeux puis dit, j'ai quatre choses à dire puis elle m'a fait peur. C'est un Robert qui a voulu parler, pas moi. Donc voici le sérieux. Puis là, j'ai Luc partant à quatre pattes en train de faire sa prière. Non, laisse-t'il l'autre bord. Laisse-t'il l'autre bord. Puis Luc, à ton âge des J-String, ça fait vraiment pas bien. Donc là, t'es-tu correct, Luc? T'es-tu correct? Délousse ta ceinture un peu, ça va être bon. Donc là, ça va être, on va ramener M. Steve dans l'équation et puis je veux savoir, Steve, parce que toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup d'opinions. Du sang, du sang. Non, du sang, j'allais dire du sang, mais non, des opinions. Puis, juste... Attaque, Steve, attaque. Premièrement, as-tu ton piqueur de rage? Non, puis j'ai pas celle-là du tétanos non plus. Attends un peu, ton aiguille de Viagra, elle vient de tomber, excusez. Excusez-moi. Oh my God, excuse-moi, tout le monde, excuse. On dirait qu'il fait la baboune, tchic. oui, c'est ça. Il est pas content. Pas content. OK, bon. T'es-tu correct, Robin? Aïe, à un moment donné, il va envoyer un labelon, c'est ça. Il respire encore. Luc, il est encore par tête, est-tu correct? Oui, Parce que sinon, je vais t'envoyer Mathieu pour faire bouche-à-bouche, là. C'est comme faire un blowjob sans toucher. Laisse faire le sujet, on rentre dans le comique. Il y a Robin qui prend une pompe. Tu veux juste en voir? Oh oui, Robin, tous pour moi. Va l'aider. OK, excuse-moi. Aïe, un peu sérieux, s'il vous plaît. Aïe, c'est cinq minutes de police. Oh my God. T'es-tu correct, connerine? On en a envoyé. Ils sont malades. Ça, ça va faire un beau bout à télécharger. Elle pleure tellement que son chose descend à l'aide de Blair Witch. OK, excuse-moi. Bon, on est très où, là? Tu en regardes, je prends un peu de mascara quelque chose. Ah oui, c'est ça. Excusez. Bon, OK, bon, là, un peu sérieux, on rentre dans... OK, bon, si vous êtes en train d'embrancher sur votre radio ou sur l'Internet, on parlait d'intelligence artificielle puis comme tu vois, il n'y a pas grand incite dans cette salle-ci. On a besoin de l'intelligence artificielle parce que la naturelle n'est pas... Envoie du Megatron, s'il vous plaît, Omega 3. Bon, là, on va continuer. Bon, on était où, là? À la dive. Juste à côté de moi. Quoi ça? On est où? Je t'ai bêté à côté de moi. Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, merci Mathieu pour me pointer. T'en remettre à l'ordre. T'en remettre à l'ordre. T'en remettre à l'ordre si t'es à côté de moi. Hein? Il est toujours sérieux, lui. Ben oui, oui, sérieux, oui. C'est dommage que les gens peuvent... Non, ils peuvent pas le watcher. Bon, OK. On commence. On va recommencer la question. Steve. Oui. Voulez-vous m'épouser? Est-ce que tu... Est-ce que... T'as-tu aimé des beaux yeux, tu me gardais avec des yeux, là? C'est comme... Ouh, sois-même, t'es... Bon, OK. Non, OK. Je pensais que j'avais des yeux reptiliens. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. On va parler de ça après. Là, OK, bon, reprise 4. Je me dis, c'était quoi une question? Je ne sais pas. Mais je peux enchaîner sur ce que j'allais dire, tout simplement. OK, vas-y, vas-y. OK, vas-y. Très honnêtement, Doc Lay, j'ai bien de la misère à être pas d'accord avec lui, avec ce qu'il a affirmé présentement. Oh, OK. Pourquoi? Pour la simple raison que, tu sais, les vrais objectifs de toutes ces intelligences-là artificielles, il y a beaucoup de poudre aux yeux là-dedans. C'est pour nous occuper l'esprit ailleurs. Parce que leur vrai planning a toujours été le transfert d'une conscience vers autre chose pour perturber à travers le temps. Donc, ils pensaient qu'avec l'intelligence artificielle, ils allaient parvenir à faire ces choses-là. Mais à l'heure actuelle, la seule chose qu'ils réussissent à faire comme intelligence artificielle, c'est un prédicateur de mots. Donc, toi, c'est une distraction? Oui, c'est totalement une distraction. Distraction pour? Pour occuper les plus réveillés. Diversion. C'est totalement une diversion. Oui. Tu sais, Jeff, pour ne pas qu'on pense à ce que réellement, on devrait penser. Je te dirais que présentement, leur objectif, c'est beaucoup le transhumanisme à travers. Le clonage pour être en mesure de justement être capable de transférer une conscience d'un corps à un autre corps ou d'un corps à une machine pour le stocker de façon temporaire ou à long terme. Ça, c'est plus les objectifs qu'ils ont. Tu sais, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'application pratico-pratique pour le quantique dans la société dans laquelle on vit. fait que ça ne nous apportera strictement rien de plus avancé dans notre technologie parce que de toute façon, nous ne sommes pas là pour nous mettre dans une avancée technologique mais plutôt nous garder dans une manipulation puis de rester plutôt vous êtes des esclaves. Fait qu'on nous lance plus de petits tapas sur la table puis de niaiseries de même pour nourrir notre esprit soi-disant pour essayer de comprendre dans lequel monde on vit puis comment s'en sortir puis vers où est-ce qu'on devrait aller quand en réalité, ils savent exactement où est-ce qu'ils en sont puis ce qui est une certitude, s'il y a une intelligence artificielle qui existe, c'est eux qui sont en train de s'en servir à leur avantage mais ils n'en mettront jamais à notre disposition soit censure, soit c'est une certitude. Ils ne perdront pas leur temps avec le bétail. Moi, tu m'as fait penser de quoi que je voulais ramener à la table. Merci beaucoup. Tu dis, ok, si on prend exactement qu'est-ce que tu dis, ok, qu'est-ce que tu dis, ce n'est pas fou non plus, ça peut être une réalité ou c'est la réalité, mais là, on parlait justement artificiel, ok, premièrement, on n'a pas les mains de Dieu, donc on ne peut pas crier la vie comme ça ou parfaite parce que la vie est parfaite. C'est la seule chose que pour que ça devienne indépendant, il faut que ça soit parfaite, donc être parfaite, ça n'arrive pas. Mais on parlait de l'intelligence artificielle. Nous autres, on a l'intelligence. Mais plus qu'on avance, plus que notre intelligence devient artificielle. Donc, la question est, le vrai menace, c'est-tu, c'est pas que nous, on va créer une intelligence artificielle, artificielle, mais c'est que notre intelligence va devenir artificielle, contrôlable, manipulable, contrôlée. Oui. Hein? Hein? J'ai un autre point à mettre en perspective aussi, à souligner, parce que tu dis, on a créé une intelligence artificielle. Non, non, c'est pas on, nous, là. Oublie ça, c'est pas la société qui est en train de créer une intelligence artificielle, c'est des corporations et des entreprises qui sont en train de créer des intelligences artificielles pour leur avantage. Oui, c'est ça, mais ça, c'est pour leur avantage. Fait qu'oubliez ça que c'est quelque chose qui est créé à disposition de l'humanité ou en fonction des besoins de l'humanité. Oui. C'est plutôt en fonction des besoins d'une corporation, d'entreprise. Tu sais, sinon, tantôt, je t'écoutais, j'étais dans l'auto en train de prendre mon petit break. Tu disais, du coup, OK. Excuse-moi. Puis, c'est ça, tu sais, l'intelligence artificielle puis la robotique, qu'on n'a même pas besoin de l'intelligence artificielle présentement pour la robotique. La technologie qu'on a, on va juste voir chez ABB, c'est malade, tout peut être automatisé avec un bras. Puis, regarde, des bras, il peut en avoir des tonnes. Il y a des usines complètes qui sont totalement automatisées avec des bras de chez ABB. On construise des voitures d'ici et de ça. Exact. Ça fait déjà une crise de boute qu'ils n'ont pas besoin d'avoir vraiment une main pour faire les choses. Ça, on a vu ça. Je comprends à ton point, mais moi, je parle côté, parce que là, le but de cette conversation-là, c'est d'avoir l'espèce humaine versus l'intelligence artificielle. Mais on sait que nous autres, comme on dit nous, on dit l'espèce humaine, on a créé ça, mais l'affaire qu'on voit aujourd'hui avec la technologie, on est tellement impliqué dans la technologie, c'est comme nous autres, on devient en partie artificielle. Comme on voit avec beaucoup de personnes qui font, oui, vas-y, vas-y. En fait, c'est à nous de ne pas s'en servir de tout ça et c'est ce que je fais moi. Oui, non, mais c'est exactement, mais la plupart des gens sont en train de devenir plus artificiels. Un exemple, si on voit côté esthétique, côté femme, ils veulent toujours être parfaits, mais la vie n'est pas parfaite, mais il vient plus, les hommes, tu parles, avec toutes sortes d'affaires qu'ils font pour qu'ils deviennent parfaits, mais là, éventuellement, quand la technologie va venir, je dis, regarde, pourquoi j'ai besoin de mes yeux quand je pourrais avoir des implantes, des yeux parfaits, je peux voir comme Superman, voir plein clair et tout ça. Donc, dans un sens, qu'est-ce que moi, je pense? Parce que là, il y a deux chemins. Soit on va un chemin, on crie, l'intelligence artificielle, ça devient indépendant, ça nous tue. Ou, un exemple, nous autres, on va, on crie l'intelligence artificielle avec nous-mêmes et dans un parti, nous, on devient artificielle. Puis, c'est là que moi, je pense, puis tu peux prévenir vous deux, là, je vais en parler avec Robert, après ça, avec Steve. Moi, je pense que plus que ça va, plus qu'on va devenir artificielle. L'humanité va venir artificielle. Vas-y, Robert, après ça, on va avec Steve. OK, moi, je dirais que c'est une question, on va-tu les écouter? C'est sûr que si on finit par créer une intelligence artificielle, elle va avoir son mot à dire sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui est notre réalité de la vie. On va-tu l'écouter ou on va tout simplement la juger comme étant une intelligence artificielle qui n'a pas son mot à dire, puis on laisse qu'est-ce qu'elle dit de côté. Encore là, c'est une question de perception des personnes. Mais la majorité des gens vont dans ce chemin-là. Je dirais, c'est 50-50. Mais tout le monde est dans leur cellulaire. Il n'y a plus de contact, il n'y a personne qui appelle, ils envoient des textes artificiels. Il y a des relations aujourd'hui. Hey, tu veux faire la première raconte sur Zoom? À cette heure, c'est comme, oh, ça t'a dit de prendre un café puis on va se raconter puis on va se voir en personne. Bien non, on va faire un Zoom. C'est plus physique, c'est artificiel. où on va aller prendre un café ensemble au restaurant mais avec chacun au cellulaire puis on va se textiner. Bien, c'est ça. C'est comme un Demolition Man avec Stelvis Stallone. Quand il va voir la fille, elle dit, hey, tu veux-tu faire l'amour? Oui, oui, OK, on va faire l'amour. Oh yeah! Là, je reviens. Donc, elle sort avec Sarah puis lui, il pense que wow, all right. Là, Sandra Bullock, il met quelque chose sur la tête puis il dit, c'est quoi ça? Elle dit, on va faire l'amour. Ben là, t'es un peu là. Qu'est-ce que tu parles? Il dit, ben moi, je pensais, on faisait de Royal Crumball. Puis là, elle, elle dit, elle dit, ben non, se toucher en physique, la transfert des liquides, qu'est-ce que tu veux? C'est dégueulasse ça. Elle était toute insultée. Elle dit, ben c'est parce que c'est ça, on fait l'amour. On fait pas comme dans un cinéma articiel. Puis là, là, je commence à voir, oh my God, l'interaction humaine. Excuse-moi, il y a du monde qui dit ça. C'est ma façon de m'exprimer. Ah ouais, je change pas ton chum, je capoterais, oui. Mais c'est ça, donc on voit avec ça, c'est que l'effet humain disparaît tranquillement. puis c'est dans notre vie quotidienne à tous les jours. C'est là, c'est comme, t'as besoin de cellulaire. T'as besoin d'être connecté sur l'Internet. Tu comprends? C'est ces éléments-là qu'on commence de voir que la vie qu'on vit n'existe quasiment plus. C'est tout articiel. C'est contrôlé. C'est comme tu vas acheter, je sais pas, des beignes qu'on mange en ce moment. Dans le temps, tu sortais une vingtaine de piastres, whatever. Mais là, aujourd'hui, c'est tout digital. Puis c'est là qu'on commence de voir que là, on est quasiment branché dans l'articiel. Mais là, on a des algorithmes qui nous contrôlent, qui nous guident, qui faussent information, qui nous ramènent dans les endroits qu'à un moment donné, ils nous contrôlent. Puis c'est là que je dis, my God, OK, l'humanité devient artificielle, mais même, on devient des esclaves sur la perfection qu'on veut atteindre. vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Ah oui. Steve, qu'est-ce que tu penses? On est déjà esclaves, ça fait longtemps. C'est ça. Donc, l'intelligence artificielle, comme Robert l'a dit, en théorie, sur papier, sur textbook, 50 ans d'ici, peut-être, peut-être quelque chose qui va rassembler. Ah, ça, c'est de la poudre aux yeux, ça. Mais, donc, l'intelligence artificielle, dans un autre contexte, c'est-tu nous? Ça va t'en prendre, des robots. Non, mais... Parce qu'il va y avoir manqué tellement de monde. Tout le monde va pas tout le monde. Je parle juste de l'intelligence. On prévue le coup? L'intelligence artificielle. Oui. C'est-tu nous? C'est ça, la question. C'est brillant, ton idée. Oh, wow, merci. Ben oui, il est plus RFID pis tous ces gugus-là. Je vais aller chercher mes lunettes fumées. Ton Elton John look, là? Non, lunettes fumées. Ah, il y a une idée. Non, c'est parce que ton idée est tellement brillante, je vais aller chercher mes lunettes fumées. Oh, OK. Donc, pour ça, quand on rentre, OK, quand on parle beaucoup de ça, il y a beaucoup de peur qui vient derrière ça. Il y a beaucoup de peur parce que c'est l'inconnu. Mais là, on vient d'explorer que wow, OK, on découvre que ça existe déjà dans notre vie. C'est nous. OK? On voit que la technologie avance dans le monde civil plus avancée qu'on pense parce qu'à un moment donné, dans les années 80, c'était comme oh wow, l'ordi a sorti, oh wow, Internet, oh wow, Modem, oh wow, plein d'affaires de GeoCities parce que GeoCities, c'était avant Facebook. après ça, MySpace, puis MySpace, Facebook, puis là, tu as plein d'affaires de même. Donc là, on commence, aujourd'hui, il y a tellement d'avancements, il y a tellement de choses qui sortent. Regarde la fibre optique, regarde toute la technologie qu'on a. Donc là, on dit, toi, tu dis 50 ans, moi, je dis bien avant ça, mais ça, c'est une opinion personnelle. C'est correct? Moi, je te dis qu'on est déjà dedans, ça fait longtemps. Puis toi, tu dis, on est déjà dedans. Donc la question, c'est... Je vais faire un petit bémol. Oui, vas-y. C'est qu'on n'a pas besoin de l'ordinateur quantique pour que le danger soit réel. OK? Avec nos 0 et nos 1 présentement, on est déjà à un stade où le danger existe. Ça fait, on n'a pas besoin, c'est une poudre aux yeux, dans le fond, qui nous lance là, pour nous faire focusser sur l'intelligence artificielle, quelque chose qui présentement est une utopie totalement, qui risque de devenir réel dans le futur, mais au niveau technologique, on est tellement, mais tellement en retard au niveau de cette technologie-là qu'il nous invente des... il nous lance la poudre aux yeux pour dire, hé, on est rendu là, puis on va faire ci, puis on va faire ça, pour nous distraire de ce à quoi on devrait réellement penser. Parce que c'est l'utopie totale, le quantique est quelque chose, c'est une théorie. C'est comme si les Romains, dans l'an 0, diraient, demain, on va lancer une fusée dans l'espace. Il y a tellement de différences entre la réalité et la théorie. On est au même niveau. On est encore avec des 0 et des 1, puis on est loin d'être au quantique. OK. Là, on est rentré dans le coin négatif, mais on va revenir, après la pause, on va parler d'un côté positif de la technologie d'intelligence artificielle et tout, surtout avec les nanobots. Ça, c'est une affaire que j'aimerais explorer avec vous, des nanobots. Vous connaissez ça? J'aurais voulu rétorquer de quoi là-dessus. Quoi? Avant que tu sors de là. Non, c'est correct. Non, c'est parce que l'ordinateur quantique ne sert totalement pas à ça. Ah! C'est une grosse perte de temps, comme ce que Robert a dit. L'ordinateur quantique est plus là pour le côté voyage dans le temps, qui serait plus l'utilité de cet ordinateur-là, mais pour gérer la société d'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin de ça. Non, ça fait tout ça. Bien, c'est déjà mis en place depuis tellement longtemps avec d'autres techniques. Oui. Aujourd'hui, c'est juste de raffiner la technique avec quelque chose de plus automatisé pour qu'eux autres, ils n'aient même plus à s'en occuper. Oui. Puis, de le gérer comme un genre de contrôleur qu'ils mettraient à travers. Cool! Bon, merci Steve. Écoute, on va revenir puis on va parler un petit peu plus côté positif d'une technologie artificielle et tout. Donc, on revient après la pause. CJMD, Alternative Radio. Directement sur Président Kennedy. Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 58 millions. Ça ne change pas le monde. Sauf que, quand même, ça commence à le changer un petit peu. Très, très, très vite. Bon samedi, vous avez entendu parler de cette grande vente de déstockage de l'usine de fabrication Trévy, Mélanie. Absolument, c'est impossible de passer à côté. C'est l'événement annuel chez Trévy. Ça se passe aujourd'hui et demain jusqu'à 17h au 909 Pierre-Bertrand. Et là, il n'y a rien à payer, Stéphane, avant 2024. Sur la piscine creusée, c'est vraiment le moment d'en profiter. C'est impressionnant. 10 000 $ de rabais. On va vous l'installer cet automne et on ajoute à ça en plus gratuitement un chauffe-eau pour votre confort. C'est le meilleur moment pour l'installation d'une piscine. Vraiment, vous évitez l'accueil du printemps, vous avez le plus bas prix de l'année. Mais c'est comme ça aussi pour un spa qu'on pourrait vous livrer rapidement. Pourquoi pas? Jusqu'à 3 000 $ de rabais, ils vous seront livrés comme tu le disais. Et si vous préférez louer, moins de 35 $ par semaine. Parlant de location, c'est que Trévy loue aussi des abris d'auto. L'hiver s'en vient. 399 $, ça inclut la livraison, l'installation et on démonte ça quand l'hiver est fini. C'est une économie de plus de 300 $. On vous attend jusqu'à 17h chez Trévy 909 Pierre Bertrand. Talk, rock, paper. CJMD 96.9 L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bienvenue dans la zone isolée avec Jeff Benoit. Écoute, aujourd'hui, on a parlé un peu sur l'intelligence artificielle. Très intéressant. Mais en passant, vous pouvez me suivre sur Jeff Benoit Live sur YouTube et Facebook. Écoute, c'est très intéressant. On a Steve et Carole qui embarquent des fois sur mes lives. C'est fun. C'est tellement chaleureux. On rit beaucoup. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que les gens ont un esprit ouvert. Je sais que des fois, les gens qui vont dire « Ah oui, mais là, t'es un peu là. Je comprends. Tu dis là. » C'est parce que ce phénomène-là ou ce sujet-là dans l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que... C'est quelque chose. Il y a beaucoup de réflexions. Non, mais c'est quelque chose. Il y a beaucoup de réflexions sur beaucoup d'aspects. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas juste noir et blanc ou 0-1, 0-1, 0-1. C'est bien plus que ça. Il y a 50 000 épaisseurs de couleurs. Et je pense que c'est quelque chose que c'est vrai. En anglais, on dit « make a break ». Ça va-tu nous ramener mieux ou ça va nous détruire? Mais en même temps, ça va-tu nous ramener comme des esclaves ou on est déjà dans cette fameuse « matrix-là ». Quand je dis « la matrix », on n'a pas parlé de ça. On a parlé de ça dans le passé. Mais « la matrix », aussi, la façon qu'on a vu le film, puis on a parlé, je parle dans plusieurs j'aurais pas sûr d'en passer. J'avais dit que, justement, le monde qu'on vive à ce moment, c'est comme la matrix. Et puis, ça, ça va être un autre sujet pour un autre jour. Mais ça aussi, ça a devenu un sujet très important. Mais là, on va aller moins négatif. On va sortir un peu la peur. On va rentrer dans le monde un petit peu plus positif. Ça fait un petit bout que j'ai attendu de cette technologie-là. Et j'aimerais savoir, Robert, si tu as déjà entendu ça, mais des nanobots. Des nanos. OK, bon. Si les gens ne savent pas, c'est des petits robots, on pourrait dire. Mais il y a une substance noire liquide qui sont pleines de ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? C'est qu'ils ont pris un rat, ils ont coupé leur colon, le colon en arrière à la tête. Donc, ils étaient palarisés. Puis ils ont pris une goutte de cette substance-là. Je ne me rappelle plus le nom exact. Mais par contre, ça a fait une connexion de vitébrale, de la tête au corps. Puis le rat était capable de se marcher puis courir et sauter. Donc, on voit qu'il y a une technologie qui existe déjà qui peut rentrer dans notre corps, soit réparer, tuer des cancers, faire plein plein de choses pour améliorer la qualité de vie ou la santé des gens. Donc, as-tu déjà entendu de cette technologie-là? Au point où est-ce que tu en parles, de ça, je n'en ai jamais entendu parler. Que ce soit rendu à ce niveau-là, j'ai des doutes. C'est sûr que, oui, il existe une forme de nanotechnologie pour réparer certaines choses, mais ce que moi, j'ai entendu parler de plus avancé, c'était trois, quatre molécules ensemble, mais qui servent de ciseaux ou de grattoirs puis qu'un coup programmé, ils peuvent envoyer dans le système sanguin, réparer certaines choses, enlever du cholestérol qui bloque des artères, des choses comme ça, mais c'est la chose la plus avancée que j'ai vue. qu'il y ait quelque chose comme un genre de blob qui pourrait se promener puis faire des connexions. On sait que dans le corps humain ou même animal, c'est des milliers et des milliers de connexions. Comment est-ce qu'un produit, un blob en tant que tel qui est une reproduction de la même chose pourrait réussir à réparer des nerfs dans une colonne vertébrale? Je ne le vois pas. J'ai vu l'expériment. J'ai vu ça. J'ai vu la vidéo et on voit clairement que le rat ne pouvait pas marcher. Ils ont mis une goutte de cette liquide-là. Quand on dit liquide, c'est comme un blob, c'est ça. Ils ont mis ça derrière le cou où la connexion était coupée puis la connexion était faite de la cerveau du corps puis carrément... Oui, je l'ai vu récemment. Donc, ça veut dire qu'on arrive à un point que l'intelligence situelle comme des nanobots... Mais ce qu'ils ont injecté, ce ne serait pas un émetteur-récepteur vu qu'il y a une coupure. Je le sais qu'il existe une technologie où si ta colonne vertébrale est brisée, ils réussissent à envoyer le signal au lieu de l'envoyer à travers les nerfs de la colonne vertébrale que c'est un émetteur qui est en amont et un récepteur en aval et qui répare... Ça ne répare pas la défectueuse mais ça le bypass. Ça le bypass, oui, comme un fil d'extension. Ça serait intéressant que tu le mettes en commentaire. Oui, je vais... Mais à un moment donné, je vais faire un live à propos de ça sur les nanotechnologies parce que je trouve que c'est tellement fascinant. Parce que... Mais en même temps, je pourrais mettre le lien mais on voit clairement le rat est paralysé, il ne peut même pas bouger. Puis là, c'est ça, il met cette liquide-là, ce globe-là puis tu vois clairement il est capable de marcher, il est capable de fonctionner. Sinon, c'est vraiment... C'est aujourd'hui, ça arrive. Tu comprends, même si tu n'as pas attendu, tu vois comment la technologie avance, avance, avance tellement rapidement. Il y a tellement de bonnes choses qui sortent de ça. Puis cette technologie-là n'existait pas mais en Star Trek, le Borg, si le monde connaissait les Borg, il y a passé des nanobots, mais c'était exactement ça. À l'intérieur, eux, ils ont été capables de reconstruire et réparer leur corps humain. Donc, avec cette globe-là, moi, je me dis, s'ils sont capables de faire ça, à un moment donné, si on a un cancer, whatever, tu injectes ça dans le corps de personne, ils font leur travail ou un exemple, tu enlèves une certaine partie, mais ils sont capables, comme tu dis, bypass, ça reste vivant à la personne pendant des années et des années. Ça, c'est un point important que tu mentionnes, l'esprit de ruche. C'est ce qu'il y a de plus quasiment pour apporter un grand bienfait à l'humanité et en même temps, ça serait la chose la plus destructive pour l'humanité. OK. Dis-moi selon tes pensées. Parce que l'esprit de ruche, c'est-à-dire, imagine développer une intelligence artificielle ou un peu, prends, je ne sais pas, tu as déjà écouté le film de, je pense que c'est iRobot avec, comment il s'appelle? Will Smith. Will Smith, c'est un esprit de ruche, là. ça, ça serait beaucoup plus pernicieux ou un potentiel danger pour l'humanité. Présentement, tu parles d'une facette qui pourrait être un bienfait pour l'humanité, mais à grande échelle, ça peut être quelque chose de très nocif pour l'humanité. Oui, c'est comme, il y a plein d'outils, écoute, un char, c'est fait pour faire le transport oraisine, mais tu peux utiliser ton char comme un arme aussi pour tuer du monde. Oui, effectivement. Tu comprends? Oui, c'est certain qu'il y a la technologie côté positif, yeah, mais aussi, ça peut être aussi quelque chose de très destructive qui peut détruire, écoute, tu peux même utiliser comme ça, comme un arme, tu mets ça dans l'eau, tu peux mettre ça, oh shit, on rentre dans la conspiration, on pourrait mettre ça dans les aiguilles, dans les vaccinations, oh my God, je l'ai dit, oh my God. Bon, t'es un peu, l'FBI, le CIA va me l'incite. On est encore sur les zones, all right, oh, je l'ai dit, oh my God, t'es un conspiratiste, je sais, je savais, non, mais ça peut être aussi, euh, c'est bon bol. Oui, aussi, ça peut être ça aussi qu'ils peuvent utiliser dans les vaccinations, dans la nourriture, dans l'eau, puis pour soient guéris, contrôlés, peuvent détruire, mais côté positif, ça peut faire du bien aussi. Ça, c'est pourquoi, comme je t'ai dit, avec l'intelligence artificielle, comme un arme à feu, écoute, c'est pas des armes à feu qui tuent, c'est des personnes, donc c'est l'intention. C'est quoi l'intention qu'on veut faire avec, avec ça? Mais en même temps, c'est quoi la limitation côté, à être raisonnable, selon la direction. Donc, si tu dis un robot, comme un exemple, je prends beaucoup des références de Star Trek, parce que Star Trek a beaucoup, beaucoup de messages. Donc ça, c'est dans Star Trek Voyager. À un moment donné, il vient vers des armes, des missiles dans l'espace qui allaient vers une planète d'ennemis. Donc là, à un moment donné, il vient face avec ça, puis le missile parle parce que c'est une intelligence artificielle. Puis là, finalement, ils ont été capables de communiquer avec cet, on va dire missile, parce que c'est un arme. Donc, à un moment donné, ils ont constaté que c'était designé par une espèce qui est en guerre avec un autre. Puis justement, leur mission, c'est de détruire la planète. Mais c'est parce que, là, ils ont dit, c'est parce que les créateurs que vous avez créés sont morts, sont détruits. Puis les gens que tu vas détruire sont déjà, ils sont détruits aussi. Ils n'existent plus. Donc, tu vas faire quelque chose puis le, 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 missile en question, ils disent, ben non, c'est mon mission, c'est mon mission. Donc, même, peu importe les faits et le gros bon sens qu'on dit à l'intelligence artificielle, eux, leur mission, c'est 0-1, 0-1, 0-1, c'est leur mission. Puis, ils ne réfléchent pas les conséquences qui peuvent ramener dans les actions. Puis c'est là qu'on dit l'intention de la technologie qu'on a, qu'on crée, à quel point que ça peut devenir dangereux. Je comprends qu'on pourrait faire plein de bonnes affaires aussi, mais aussi, il y a bien de mauvaises affaires qu'on peut faire aussi. Comme Steve, il dit, selon lui, il croit, ça fait longtemps que ce phénomène-là existe et qu'ils le font à nous autres. Robert, plus optimiste, il dit, ça peut être plus dans le futur, on n'est pas atteint à ce point-là. Carole, elle dit, mais attends un peu, les côtés militaires sont bien plus avancés qu'ils disent. on a quatre personnes puis on a cinq différentes versions de selon, c'est quoi, l'intelligence artificielle. Donc, l'importance, c'est que là, ça veut dire que si on a tout un point vu, moi, je pense qu'on devrait plus explorer ça côté social pour assurer qu'on est sur le tout, le bon point parce que si on n'a pas, à un moment donné, quelqu'un va avoir raison puis la plupart des gens vont dire, oh my God, on n'était pas préparé pour ça. On n'était pas préparé pour ça. On n'était pas préparé pour ça. Puis combien de fois qu'on a attendu ça dans Guarnament? Combien de fois qu'on attend ça? On n'était pas préparé pour ça. Ben oui! Ben, il y avait un hurricane qui s'en venait. Ben, on n'était pas préparé. Ben là, parce que ça fait des années que tu habites dans le même endroit, pourquoi tu n'es pas préparé? Parce que justement, il n'y a pas, pas personne qui était sur le même point à cause que ça ouvre beaucoup de portes de possibilités de des scénarios autres. Rebeil. ça reste toujours que c'est la... Où est l'intelligence là-dedans? L'exemple que tu donnais pour Star Trek, là, le messiel, OK? lui a été programmé pour faire la guerre, il continue à faire la guerre, même si ses créateurs et les ennemis sont décédés depuis très longtemps. Où est l'intelligence là-dedans? Ce n'est pas de l'intelligence. On appelle ça de l'intelligence, mais il n'y a rien d'intelligent là. C'est une programmation, un point c'est tout. Puis lui, il suit sa programmation. Si le messiel serait intelligent, de lui-même, il dirait, il n'y a plus personne à tuer. Donc, je suis là, pourquoi? J'existe, pourquoi? Il se suiciderait, il se fait exploser lui-même, le messiel. OK? Ça, ça serait intelligent. mais c'est de quelle façon qu'on définit l'intelligence, c'est ça qui est le secret dans tous nos questionnements qu'on peut avoir. Steve. Allô? Tes pensées? Je te dirais, ben honnêtement, que tu m'aimes puis je suis un des meilleurs que tu as jamais vus. Je ne t'ai pas rendu là dans la réflexion. Elle était rendue, elle était vite à la fois. Elle t'aimait prendre un peu de mon Red Bull. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y. Non, je te dirais, il faut toujours prendre en considération le contexte dans lequel on vit. Pour faire une histoire courte puis que ça soit plus souligné et évident, les trois dernières années que tout le monde vient de vivre, là, gardez ça en tête, frais. Dites-vous que ça fait plus longtemps qu'on nous fait des boîtes et on nous fait des accroirs, là. Tout ce qu'on essaie de nous présenter, faites-vous pas de... leurez-vous pas, là. C'est pas pour notre bien, là. puis ça sera jamais créé pour notre bien, là. On est du bétail, on est du Christ d'esclave, puis si vous gardez pas en tête les trois dernières années, ou pour les gens un petit peu plus informés ou plus allumés ou réveillés, peu importe la façon que vous voulez de l'appeler, ça fait longtemps qu'on est dans le caca puis qu'on nous fait plein de marre, là. Fait que si on s'attend à ce que la technologie qu'on nous présente ou tout ce qu'on peut est là pour nous sortir du caca pour nous amener vers mieux, non, non, c'est juste pour simplifier la vie à nos joailliers. That's it, that's all. Merci pour cette année déjà de caca. Non, mais non, mais c'était bon, non, je dis dans une bonne sens. Carole, j'aimerais savoir ton point de vue aussi. En fait, Jean-Pierre Petit que tout le monde connaît, ben oui. En tout cas, ceux qui le connaissent pas, vous irez voir ce qu'il s'est sur Internet, le dit depuis des années. Les Américains, l'armée américaine, ça fait des années qu'ils inventent des affaires qu'on ne connaît pas. Ils sont pas là pour le bien du monde. Non, hein? Vraiment pas. Hum, pis toi, Mathieu, qu'est-ce que tu penses? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Onérine, as-tu quelque chose à additionner? Parce qu'elle a... Moi, je suis d'accord avec Steve, parce que, en fait, je me suis réveillée durant les trois années qu'on a passées. et c'est vrai qu'avec le recul, je pense vraiment que ça fait un moment qu'on nous entube. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Ça fait très longtemps. Et en fait, il faut vraiment l'éveil de chacun pour contrer tout ça. C'est vrai que plus on en est, mieux que c'est. Mais je pense que ça serait possible de retourner tout ça, mais il faudrait que tout le monde soit solidaire. Solidaire. Et puis, je trouve qu'en ce moment, comme il y a beaucoup de monde de séparés depuis la pandémie, comme tu dis, les gens, ils ne sont plus chez eux ou sur Internet, ils ne sortent plus trop en groupe. Ouais. Donc, c'est ça qui... Ça contribue à ça, en fait. Contribue beaucoup en technologie. Luc, as-tu quelque chose à dire? Tu veux dire quoi? Non? Un petit garçon. Il boite dans le coin à quatre pattes. Puis toi, tu veux dire quelque chose à dire? Non? Non, c'est vrai que le manque d'assassion, on va peut-être t'entend pas. Non, mais monsieur, on t'entend pas. C'est le fun que tu parles, mais nous, ça fait un vide. Mais c'est vrai que j'avoue, tu sais, c'est bien beau les machines et cellulaires, mais il y aurait mieux, comme je disais souvent, du monde qu'on se retrouve entre nous autres. Oui. C'est comme, tu sais, oui, c'est vrai, on est à la station, mais en même temps, on est une gang set à un côté de l'autre, puis c'est ça qui est plaisir. Oui, oui. À la place de toucher un ordinateur, on peut, tu sais, tu as du monde, ouais. C'est ça, je me demandais, Jeff, il n'y avait rien. Oui, mais ce n'est pas mon stylo que tu touches, là. Non, c'est mon bras. C'est bien Jeff que je touche. Lâche ma tête. Tu fais l'autre, oui. Je fais un taquet, ça. Parce qu'on t'aime, Jeff. Non, je t'aime. Écoute, je vous aime énormément, puis je vous aime aussi pour les gens qui nous écoutent à ce moment. C'est un grand plaisir de venir aux stations, surtout que je n'habite pas dans la région, mais pour les gens qui habitent dans la région, vous êtes très chanceux d'avoir deux. On le savait que tu n'habitais pas dans la région, juste avec l'accent. What are you trying to say, boy? Non, non, non. Non, vraiment, vous êtes tellement gâtés, vous êtes très chanceux d'avoir deux personnes, sont vraiment, je trouve vraiment, vous êtes bien gâtés d'avoir une opportunité d'avoir accès à ces Carole, Steve, et tous les autres invités qui viennent, ça me donne énormément plaisir, un honneur aussi en même temps de découvrir du talent dans le domaine de l'inconnu, dans le paranormal, l'ufologie et tout. Mais en même temps, ça me permet d'explorer aussi l'effet humain. Parce que comme je disais souvent, Robert a une connaissance, il y a une pédicerie dans ce domaine-là, mais aussi, tu as des gens comme Steve qui ont une autre perspective. Ce n'est pas parce qu'on ne s'attend pas qu'il y a une... sac à main! Hey, j'ai quelque chose. Hey, si tu veux acheter un beau sextoy, achète-toi un squelette. Steve, il va être heureux en maudit. On parlait d'intelligence artificielle, là. Mais elle est ici... Check une langue de reptilien. Oh, my God. Bon. Il m'en est pressé une minute. Une minute. Bon, avant qu'on quitte, je veux juste remercier tous les gens pour être là et fidèles à la poste. Merci pour tous les auditeurs. On a vu une différence. On a vu qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, qui nous écoutent. Merci énormément. vous faites la grande différence parce que, justement, chaque personne a une façon de penser, mais il faut penser aux propres convictions. Mais comme on dit que moi, je dis à toutes mes lives, sans vous, je parle à moi-même. Donc, merci, madame, monsieur, pour être là. Et à la prochaine, je vais être là le 28 octobre. Et n'oublie pas, chaque samedi, zone parallèle, midi à 2, puis après ça, la zone isolée de 2 à 4. Merci beaucoup. Adios. Merci aussi, Jeff Poirier. Félicitations pour ta première de la saison qui s'était excellent, hilarant et très intéressant. On t'a époigné les bugs électroniques. Même si t'avais le docteur là, c'est correct. On t'en retient pour le coup de téléphone. Ah ouais, ça c'était bon ça. C'est ça. Bonne semaine. La semaine prochaine, c'est à pas paranormal qui revient en ondes avec une absence d'un an. Et là, reviennent la semaine prochaine. Oh yeah. Bonne semaine. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada